auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de bénéfice. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi et passer devant moi, car avant moi, il est. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, Lui qui est Dieu, Lui qui est dans le sein du Père, c'est Lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons à toi, Seigneur Jésus. Les enfants qui le désirent peuvent accompagner Frère Bernardin pour cette liturgie de la parole. Et Myriam. Cette joie de Noël, Pères et Sœurs, cette joie familiale, cette joie qui règne dans le monde, nous qui sommes là pour l'Eucharistie de ce jour de Noël, eh bien, nous demandons à la Vierge Marie de nous aider à pénétrer et ce mystère qui est notre mystère chrétien. Le mystère d'un Dieu qui est venu au milieu de nous, qui est venu vivre au milieu de nous, qui a voulu prendre cette porte de la petitesse, de l'enfant qui naît d'une mère. C'est bien notre mystère chrétien unique par rapport à tous ceux qui ont cherché l'absolu de Dieu, tous ceux qui croient à cet absolu qui nous porte. Nous, nous savons que Dieu s'est fait chère. Le Verbe s'est fait chère. Alors, vous avez entendu les trois lectures, les trois textes que l'Église nous donne pour ce jour de Noël. Je voudrais relever trois noms qui y sont donnés. D'abord, ce nom qui peut nous paraître un peu mystérieux, mais qui nous est révélé, qui nous est donné dans le prologue de Saint Jean que nous venons de proclamer. Le début de l'Évangile de Jean, on nous dit qu'il est le Verbe. Jésus, c'est le Verbe de Dieu, c'est celui qui est de toute éternité, en Dieu, avec Dieu, par qui tout a été fait. Et puis, on nous dit qu'il s'est fait chère, qu'il est venu dans ces ténèbres qui ne l'ont pas dominé, et qu'il est venu apporter la lumière à notre monde, et qu'il nous fait connaître Dieu, qui nous fait entrer dans le mystère de Dieu que nul ne peut voir. Il nous parle de Dieu, il est la parole, le Verbe, la parole. Il nous introduit dans ce grand mystère de Dieu qui est au-delà de tout. Alors, il nous faut méditer ce prologue de saint Jean, mais nous avions en première lecture un passage du livre d'Isaïe qui nous disait que six siècles avant Jésus, Isaïe disait déjà « Il règne, ton Dieu ! » « Faites en cri de joie, Jérusalem ! » « Tous les lointains de la terre ont vu le salut de Dieu, il règne, ton Dieu ! » Nous savons que Jésus est annoncé dans cette lignée du roi David. On sait que les mages viendront chercher le roi d'Israël. dès sa naissance, celui que nous célébrons, il est nommé le roi et c'est un enfant. C'est un enfant dans une crèche. Mais déjà, la liturgie nous demande de le regarder. Nous devons le regarder comme celui qui règne sur le monde. La terre entière a vu le salut de notre Dieu et nous l'avons chanté dans le sauveur. Parfois, on se demande si la terre a vu, si toute la terre a vu le salut de Dieu. Aujourd'hui encore, dans notre monde, nous savons bien que beaucoup de nos frères et sœurs appartenant à notre humanité n'ont pas vu le salut de Dieu, n'ont pas entendu parler de ce Jésus de Nazareth, fils de Dieu. C'est une question qui est là, toujours devant nous. Il est annoncé comme celui que toutes les nations bénèveront. Deuxième lecture tirée de l'Épitre aux Hébreux. On nous parle cette fois-ci non pas du Verbe, non pas du Roi, on nous parle du Fils. ce Fils du Père, plus grand que toutes les autres créatures. Et l'auteur de l'Épitre aux Hébreux veut bien faire, montre bien la différence avec les anges qui parfois nous considérons comme supérieurs aux êtres humains. Non. Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans notre humanité et c'est devant lui que les anges se prosternent. Il est le prêtre cette fois-ci en tant que Fils. En tant que Fils, il est l'image parfaite, c'est dit dans le texte, du Père. Il nous révèle le Père. « Qui me voit, voit le Père. » Alors oui, il est, selon l'Épitre aux Hébreux, ce Fils médiateur entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Il est celui qui est au cœur de notre humanité pour nous ramener vers Dieu, pour refaire l'alliance avec Dieu en lui. Alors, c'est tout cela le mystère de Noël. Nous le contemplons dans la simplicité, dans la pauvreté de la crèche, parce que cela, tout le monde peut le faire. Et nous demandons à la Vierge Marie d'entrer dans ce grand mystère, dans la signification profonde de cette belle histoire, cette magnifique histoire, les petits bergers qui sont prévenus les premiers, ces grands savants qui viennent de loin pour l'adorer, ces anges qui font du bruit dans tout l'univers. Oui, tout cela nous est donné pour que nous puissions découvrir la bonté de Dieu qui s'est fait ainsi, pauvre, petit, humble, au milieu de nous. Et alors, la question que je posais tout à l'heure, toute la terre a vu le salut de Dieu. Comment pouvons-nous, 2000 ans après cette naissance, comment pouvons-nous encore entendre cette parole ? Toute la terre a vu le salut de Dieu, certes, au temps de Jésus et au moment où les évangélistes écrivent, c'est Isaïe aussi, les évangélistes, les apôtres, saint Paul, toute la terre n'est pas encore toute notre terre, celle que nous connaissons. Et aujourd'hui, on peut dire, toute la terre ne connaît pas le salut. Mais, il est là. Le Fils, le Verbe de Dieu qui existe de toute éternité et par qui tout a été fait. Alors, la terre, oui, elle a été faite par lui. C'est le principe, c'est celui qui est à la source, en Dieu, de tout ce qui existe. Et puis, il habite cette terre. Il a devéré parmi nous. Le Verbe s'est cher, il a devéré parmi nous. Il habite cette terre, il habite nos cœurs, il habite notre société d'aujourd'hui. Il est là comme celui qui transforme nos actes quotidiens dans de la véritable amour, dans de la charité, un amour qui est le sien. Et parce qu'il habite cette terre, parce que c'est lui qui est à l'origine de cette terre, il en est celui qui est aussi le roi, le royaume de Dieu. Lui qui a sauvé cette terre et qui nous a sauvés. Nous l'accueillons comme le fils prêtre qui nous réconcilie avec Dieu. Il nous a sauvés. C'est le mystère de cet enfant de la crèche. Alors oui, il est celui qui, en nous sauvant, nous fait appartenir non plus à la terre. Il demeure, bien sûr, mais qui nous fait habiter le royaume. Le royaume de Dieu, frères et sœurs, n'est-ce pas la terre qui est sauvée, qui est sauvée dans le Christ. C'est nous tous qui sommes sauvés par Jésus, par celui qui est descendu du ciel, qui a pu chèmper, qui a révélé le mystère d'amour de Dieu en s'offrant sur la croix, en ressuscitant, et qui nous permet aujourd'hui de vivre de sa vie. Et voilà pourquoi il est roi, pourquoi il est annoncé six siècles avant sa naissance comme le roi. Il règne pour Dieu. Voilà notre foi chrétienne. Combien nous devons rendre grâce aujourd'hui pour ce cadeau, combien nous devons rendre grâce aujourd'hui pour ce don qui nous permet de vivre de Dieu, qui nous permet de connaître Dieu, d'entrer dans le mystère de Dieu et avec la Vierge Marie, oui, de chanter sa joie, cette joie pour le monde. Alors un jour, tout le monde verra le salut de Dieu. Nous prions pour cela aujourd'hui. Nous savons bien à Noël, nous prions pour tous. nous voulons n'oublier personne et nous devons le faire parce qu'un jour nous le savons, tout le monde verra le salut de Dieu. et nous voulons de Dieu. – Sous-titrage FR 2021